Salut à tous et bienvenue sur Sensiage. Aujourd'hui comme vous pouvez le voir je me suis levé plutôt tôt, je suis en repos, j'ai un jour de repos par semaine donc je n'ai pas forcément le temps de faire des vidéos mais aujourd'hui je voulais consacrer un peu de mon temps à faire une vidéo, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait en espérant que je n'ai pas trop perdu la main et en fait cette vidéo va être sur 10 parfums de ma collection qui ont des performances plutôt moyennes mais pour moi leur odeur excuse leur modeste performance alors je sais que les performances c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens, je vois beaucoup de gens soit sur le groupe ou dans d'autres groupes de parfums, leur première question par rapport à un parfum ce sont les performances donc je veux bien comprendre que les performances c'est important pour moi ce n'est pas le facteur le plus important c'est vrai que si on peut avoir de bonnes performances avec un parfum qui a une superbe odeur c'est le mieux mais moi je ne m'arrête pas à ça et un parfum dont j'aime l'odeur je le prendrai même s'il n'a pas de bonne performance quitte à me balader avec un petit décant comme ça histoire de resprayer de temps en temps donc les 10 parfums que je vais vous présenter on va commencer avec un parfum de 2018 en fait qui a été réédité sur une nouvelle collection c'est un parfum créé par Alberto Morias et c'est Mugler Cologne alors Mugler Cologne c'est un parfum qui est vraiment très frais qui est énergisant en sortie de douche c'est un des meilleurs parfums qu'on peut trouver donc ce parfum il a il a du neroli il a du petit grain il a du musc alors c'est un parfum évidemment qui n'a pas de super performance il va vous durer maximum trois heures mais pour moi c'est un parfum dont je ne peux pas me passer c'est Mugler Cologne en fait avant c'était Mugler Cologne maintenant c'est come together et donc c'est 2018 la sortie le deuxième un autre parfum d'été Mugler alors celui là c'est John Varvatos artisan pur alors artisan pur c'est un parfum alors il a aussi du petit grain il a beaucoup d'agrumes il a il a du teint des notes boisées alors c'est un parfum donc d'été pareil mais c'est un parfum qui a quelque chose de très comment vous dire très vibrant à l'ouverture et quelque chose d'effervescent que j'aime beaucoup alors celui là c'est un parfum qui n'est pas très vieux il a 5 ans il me semble il est sorti en 2017 il n'a pas les meilleures performances du monde mais en été c'est un des plus beaux parfums que l'on peut trouver sur le marché si on trouve parce qu'il paraît qu'il est discontinué alors moi je sais que j'en vois de temps en temps libre à vous de chercher sur internet si vous pouvez le trouver mais c'est un très très bon parfum d'été qui a quelque chose de très il a une odeur comme comme on dit en anglais qui est sharp quelque chose de saillant mais qui a qui a comment dire qui a son charme moi j'aime beaucoup ce parfum c'est John Varvatos artisan pur le troisième je voulais vous présenter aussi un parfum d'été il y a beaucoup de parfums d'été dans la sélection c'est normal ce sont les parfums qui tiennent le moins de par leurs notes qui sont des notes assez volage et donc qui s'évapore un peu plus vite que les notes d'hiver que sont le tabac le houd l'encens ou encore d'autres grosses notes en fait donc le troisième que je voulais vous présenter je vous en ai parlé dans plusieurs revues de ce parfum et c'est un parfum dont j'aurais du mal à me passer qui coûte très peu cher alors les parfums que je vous ai présenté là ne sont pas très chers donc la sélection en même temps c'est un parfum sur les performances modestes mais aussi les prix pas très élevés donc celui-là c'est l'Alicoide je sais que d'autres revueurs français dont Chris ont parlé dans la revue peut-être que Bruno aussi l'a fait alors l'Alicoide c'est un parfum superbe un parfum d'été qui a été créé en 2008 parce que par Christine Nagel qui est l'actuelle parfumeuse de chez Hermès qui a remplacé monsieur Elena alors ce parfum ce l'Alicoide alors c'est un parfum qui est aromatique il a une touche boisée épicée il a du tamarin il a aussi de la bergamote des feuilles de citron il a un côté musqué un très très beau parfum qui certes les performances ne sont pas fantastiques il va durer maximum quatre heures mais l'odeur est tout simplement superbe alors c'est un parfum qu'on peut mettre à tout âge sans problème la plupart des parfums d'été ce sont pas des parfums challenging donc on peut les porter quasiment à tout âge mais ça par printemps été magnifique c'est l'Alicoide créé en 2008 par Christine Nagel le quatrième alors le quatrième c'est un parfum d'une ligne que j'aime beaucoup l'italienne alors celui-là a été créé en 2017 ou 18 il me semble et c'est Valentino Rumo Aqua alors la ligne Valentino Rumo est basée sur l'Iris celui-là c'est la version été alors il me semble qu'il est discontinué aussi mais c'est la version été de Valentino Rumo même s'ils ont ils ont des similitudes il y a beaucoup de différences alors ce parfum je vais même vous vaporiser ce parfum à l'ouverture son ouverture peut faire pâlir n'importe quel parfum de niche je vous le dis clairement alors il est à l'ouverture est magnifique donc il a ce côté il a toujours cette iris il a de la sauge c'est un parfum qui a été créé en 2017 il me semble par Sophie Labbé et il a cette étonnante note de tomate aussi il a des agrumes et sur le fond il a du muscle et du cuir donc c'est un parfum qui va durer pas très longtemps aussi trois quatre heures l'ouverture est absolument mind-blowing comme on dit en anglais quelque chose qui vous qui vous retourne j'étais choqué la première fois que j'ai senti ce parfum alors certes il n'a pas les meilleures performances du monde mais rien que pour la beauté de sa bouteille c'est une 125 millilitres le Valentino Rumo Aqua les seuls 125 millilitres qu'il y a dans la ligne c'est le Aqua justement mais quel magnifique parfum même si les performances ne sont pas fantastiques c'est un parfum qu'on peut mettre à tout âge qui évidemment plus pour printemps été c'est Valentino Rumo Aqua le cinquième de la liste alors le cinquième de la liste un parfum assez pour moi assez légendaire alors je sais qu'il y a quelqu'un dans le groupe je sais plus qui qui adore ce parfum je m'a demandé si on pouvait le trouver encore je sais pas ça fait un moment que je l'ai pas vu sur le marché et c'est bien dommage alors malgré le fait qu'il n'ait pas de bonne performance l'odeur est tout simplement magnifique alors ce parfum a inspiré directement ou indirectement Van Cleef & Apple Midnight in Paris et aussi Bulgari Prada Lunarosa Black évidemment je pense que vous savez de quel parfum je veux parler c'est une création de 1998 de madame Annick Menardot et c'est Bulgari Black alors Bulgari Black mon dieu quelle odeur ce Bulgari Black Bulgari Black quand je veux briser un petit peu une bouteille très particulière évidemment je vous l'ai déjà montré celui-là avec ce 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 tour en caoutchouc et l'odeur se retrouve l'odeur du caoutchouc se retrouve dans la fragrance qui est assez intéressant donc Bulgari Black c'est une fragrance à base de à base de vanille de cuir qui est qui est poudré et il a une belle note de de thé aussi donc le mélange vanille cuir thé est absolument fantastique et là aussi il a un fond un peu boisé il est musqué aussi très très beau parfum de 1998 de Annick Menardot c'est Bulgari Black alors celui-là ce sera plus un parfum d'automne hiver les performances bon c'est 3-4 heures pareil mais alors je crois qu'il est discontinué depuis c'est vrai qu'on a du mal à le trouver j'avais acheté en France celui-là il me semble je sais plus s'il avait acheté en France il y a peut-être 3 ans on le trouvait encore à des prix très corrects alors les bouteilles c'est 75 ml il me semble que c'est 75 je sais plus je crois que c'est 75 ml l'odeur est superbe et comme je vous le disais ce parfum a inspiré deux parfums masterclass ce sont Midnight in Paris de vanille et Prada Luna en sa black vous sentez la colonne vertébrale même si ce ne sont pas les mêmes évidemment il y a des différences mais on sent qu'il y a une inspiration assez certaine Bulgari Black de 1998 alors on reste dans l'année 1998 et on reste avec Annick Ménardot qui en 1998 a créé un des parfums les plus vendus au monde alors c'est vrai qu'au début des années 2000 on sentait énormément ce parfum sur beaucoup de monde il est sorti en 1998 et ce parfum n'est autre que Boss Botlet l'original alors masterpiece créé par Annick Ménardot évidemment alors s'il y a quelque chose à retenir de Boss Botlet il y a beaucoup de notes mais ce qu'on peut retenir principalement c'est la cannelle, la pomme et la vanille ce parfum est magnifique alors ils ont sorti beaucoup de flanqueurs de Boss Botlet mais honnêtement celui-là pour moi c'est le meilleur le Boss Botlet l'intensé bien aussi mais moi je suis resté un peu bloqué sur l'original alors c'est vrai que 1998 moi j'étais déjà, j'avais déjà ma fille et tout c'est un parfum qui m'a marqué à cette période début des années 2000 fin des années 90 c'est un parfum tout simplement magnifique qui est frais, qui est fruité, qui est assez versatile qui a un peu d'oisé, un peu d'aromatique c'est une masterpiece de chez Boss ce parfum vous pouvez le trouver vraiment pas cher alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de flanqueurs qui sont évidemment intéressants mais je sais pas, moi j'ai la nostalgie de ce Boss Botlet de 1998 créé donc par Annick Medardo comme le Bulgari Black je vous le remonte où je vois, c'est Boss Botlet le sixième, le septième alors le septième c'est un parfum qui est assez vieux qui est de 1992 il a été créé par Michel Almerac alors j'ai sorti ce parfum dans le temps mais je ne me souviens pas parce que après comme je vous disais Boss Botlet par exemple c'est un parfum dans mes souvenirs il n'a jamais eu de grosse grosse performance il peut y avoir des problèmes de performance dû aux reformulations comme vous le savez bien évidemment mais Boss Botlet je ne me souviens pas qu'il ait de performance monstrueuse même Back in the Days en 1998 donc celui-là je ne me rappelle pas non plus qu'il ait de grosse performance mais c'est un peu dommage parce que c'est un parfum qui a une odeur mais alors magnifique donc de 1992 créé par Michel Almerac je sais qu'il y a certaines personnes sur le groupe certaines personnes qui aiment beaucoup ce parfum et ce parfum c'est Paloma Picasso Minotaur alors ce parfum c'est un parfum qui a plusieurs facettes c'est un parfum qui a des notes fruitées il a des notes fruitées c'est un parfum qui est à base de vanille aussi il a des notes aromatiques il a des notes boisées il a des aldéhydes il a un petit côté floral alors les performances ça va être dans les 4 heures maximum aussi mais pour moi ce parfum c'est une masterpiece aussi pour un parfum de 1992 il ne fait pas dater du tout il s'adapterait même très bien dans l'air du temps je pense que c'est un parfum qui peut être mis quasiment à tout âge peut-être à 25 ans minimum en automne-hiver très très beau parfum de la maison Paloma Picasso il s'appelle Minotaur je sais où j'en suis alors le huitième avant c'était le septième alors le huitième c'est un parfum que j'ai d'une ligne je vais nettoyer un peu la bouteille un parfum d'une ligne que j'ai j'ai la ligne complète alors ce parfum alors c'est le moins performant de la ligne la ligne dans cette ligne là il y a des parfums qui sont performants ce ne sont pas des super performances ce sont des performances très correctes très honorables celui-là il a des moins bonnes performances mais l'odeur est absolument divine et ce parfum c'est Luna Rosa Eau de Sport alors Luna Rosa Eau de Sport j'essaie de trouver une petite place pour le vaporiser aussi j'ai loupé le bras super donc Luna Rosa Eau de Sport donc il a été créé évidemment par madame Daniela Andrière en 2016 donc c'est un parfum qui a cette touche Prada très fraîche très propre il a de la lavande il a du gingembre il a aussi bien entendu de la bergamote quand on a des parfums frais c'est vrai que la bergamote est souvent utilisée il a aussi du citron de l'ambre gris alors l'odeur est absolument fantastique les performances sont vraiment moyennes on va dire dans les 3 heures mais comparé aux autres parfums de l'année alors il y a beaucoup de très bons parfums dans cette ligne mais celui-là j'ai une petite affection personnelle pour celui-là peut-être parce qu'il n'a pas trop de bonne performance donc pour moi c'est le petit laisser pour compte que les gens n'aiment pas c'est peut-être pour ça que je l'aime beaucoup moi je suis le genre de mec par exemple dans le sport quand j'ai deux équipes qui jouent j'ai rarement des équipes favorites mais en général quand j'ai deux équipes qui jouent l'une contre l'autre soit dans n'importe quel sport je suis toujours pour le plus faible moi je ne sais pas pourquoi j'ai un faible pour les parias en fait pour les laissés pour compte et celui-là pour moi est un laissé pour compte mais croyez-moi que l'odeur est absolument magnifique c'est un Prada Lunarosa eau de sport de 2016 créé par Daniela Andriere l'avant-dernier l'avant-dernier c'est un gros classique aussi gros classique créé en 2008 par Alberto Morillas comment vous dire ce parfum bon je vous le présente évidemment c'est un Versace pour homme alors si vous connaissez Versace pour homme alors ce parfum l'ouverture de ce parfum le mélange bergamote citron Neroli est à tomber par terre tomber par terre alors c'est un parfum qui est très frais évidemment c'est un parfum d'été avec cette petite touche de rose de lavande alors ça aussi évidemment c'est un parfum d'été le Minotaur c'est plus l'automne-hiver Boss Bottlet très versatile mais celui-là ce Versace pour homme il a quelque chose de je ne sais pas il a quelque chose d'effervescent de magique à l'ouverture alors c'est un parfum qui a un développement assez intéressant mais pas énorme en fait et c'est très bien parce que l'ouverture est d'une beauté incomparable superbe parfum alors si vous connaissez Versace pour homme vous savez bien qu'il est très similaire à Chanel à du rhum sport il y a aussi un autre parfum auquel il ressemble c'est Missioni Web mais Versace pour homme alors il est beaucoup moins cher que le Chanel pour moi le Chanel ne tient pas plus longtemps en fait le Versace pour homme Versace pour homme en fait dans des situations assez des conditions climatiques assez chaudes j'arrive à avoir des performances 4-5 heures vous voyez 4h-5h ça peut varier suivant les conditions mais c'est quand même un parfum qui a des performances qui ne sont pas fantastiques mais qui sont honnêtes on va dire honnêtes à la limite de l'audete mais rien que pour l'odeur qu'il a il vaut le coup tous les jours et c'est un parfum qui n'est pas cher en plus donc c'est Versace pour homme de 2008 créé par Monsieur Alberto Morillas et le dernier que je voulais vous présenter c'est un parfum d'hiver alors ce parfum tombe très bien pendant ces périodes de fêtes parce que c'est un parfum qui vous rappelle tout ce qui est fait et ce parfum il a été créé en 2006 par Antoine Maisonvieux et c'est Burberry London alors Burberry London si vous avez quelque chose à retenir de ce parfum c'est évidemment un parfum à base de tabac il a de la cannelle il a de la cannelle il a du cuir il a du bois de gaillac et il a une petite touche de lavande ce parfum est magnifique si vous aimez les parfums du type parfum de Marley et Rode celui-là va être directement dans vos goûts alors c'est marrant parce que j'ai toujours senti dans ce parfum une odeur de pain de sorte d'aiguille de pain alors que cette note n'est pas listée vous savez qu'il y a beaucoup de parfums quand vous regardez les notes sur Fragantica les notes Disney ne sont pas complètes elles sont souvent très incomplètes et ce Burberry London est tout simplement magnifique c'est un parfum qui coûte 30 euros qui est donc destiné automne-hiver performance 4 heures dans les 4 heures on va dire mais à ce prix-là vous pouvez réappliquer très généreusement et je ne sais pas d'où vient cette odeur de pain il a aussi de l'Oproponax qui est une note plutôt balsamique résineuse et on sent un petit peu ce côté balsamique Burberry London est un excellent parfum qui ne coûte pas cher qui a certes des performances pas stellaires pas lunaires mais rien que pour l'odeur ça vaut le coup tous les jours donc c'est Burberry London 2006 de 2006 créé par Ansoine Maison-Dieu et c'était mon dernier parfum alors si vous êtes intéressé par ce genre de parfum sachez que vous pouvez éventuellement amplifier les performances avec certaines crèmes de corps avec de la vaseline avec j'ai pas là mes Molécule 01 de la maison Essentrique Molécule qui alors Essentrique Molécule vous voyez quand par exemple je vaporise avec Valentino Humour à quoi je vaporise Molécule 01 en premier j'attends 5 minutes et je mets Valentino et bien de 3 heures de longévité je passe tout de suite à 5-6 heures vous voyez comme quoi ça marche donc voilà c'était des petits parfums que moi j'adore même malgré leurs performances qui ne sont bien évidemment pas monstrueuses mais moi c'est ma vision de la parfumerie j'aime les parfums pour leur odeur avant tout si cette vidéo vous a plu mettez un petit pouce un petit quelque chose comme vous voulez un petit commentaire ça fait toujours plaisir de la part des potes et on se voit sur le groupe de la team Sensiyage à très bientôt ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz